Pour moi, ce qui caractérise le plus cette application, c'est l'adaptabilité. C'est vraiment la flexibilité. Je dirais qu'elle est complète. Pragmatique. Adiso est une société du groupe chinois ChemChina Blue Star qui propose des solutions et des services dans le domaine de la nutrition animale. Pour rester un acteur majeur dans notre secteur d'activité, nos sites de production sont à la recherche en permanence d'amélioration de leur compétitivité et de la baisse des prix de revient. Les enjeux de performance n'ont jamais été aussi prégnants et de nouveaux champs d'optimisation s'ouvrent avec les progrès technologiques. Nous avons constaté le besoin d'exporter les données des systèmes de conduit traditionnels vers les autres services des sites. Le projet Display a débuté en janvier 2019 avec la décision de l'implémenter sur le site de Roche-Roussillon. Ensuite, les autres sites industriels européens ont intégré le projet en premier avec le site de Burgos, puis Comantri en fin d'année 2019. En 2020, nous poursuivons le déploiement avec en particulier le site de Nanjing et dans les mois à venir, le site de Bayonne et le Cynabio. L'objectif de l'outil, c'est de permettre de trouver des nouvelles sources de gains de compétitivité, régler en permanence l'installation à son optimum de fabrication et puis d'aller chercher et découvrir des nouvelles zones dans lesquelles on aurait des meilleures performances. Adiso a souhaité tester OE Analytics sur l'un de ses sites de production sous forme d'une preuve de concept. Ce premier essai concluant nous a vraiment permis de montrer la pertinence de l'outil vis-à-vis de nos besoins et de nous encourager à poursuivre le déploiement sur les autres sites d'Adiso. L'atout d'OE Analytics, c'est de regrouper dans un seul logiciel l'ensemble des données traitées dans différents logiciels et ce qui permet d'avoir accès aux données plus rapidement et d'être au final plus réactif. L'intérêt de la solution OE Analytics, c'est de pouvoir compiler des données qui sont très différentes, certaines qui remontent par le système de conduite qui sont purement procédées et d'autres qui sont plus d'ordre économique, des prix de matière, etc. Et le fait de pouvoir mettre toutes ces données à disposition dans un même espace, ça permet de les combiner entre elles pour rechercher de nouveaux optimum économiques qu'on n'avait pas forcément identifiés aujourd'hui. On a gagné la possibilité de construire un historique. On a toute l'information dans un même endroit. Ça nous permet d'identifier très rapidement sur des paramètres clés du procédé des dérives sur nos unités de production et derrière de pouvoir réagir rapidement pour éliminer ces dérives. L'outil nous a permis d'avoir des courbes et l'analyse de ces courbes a permis de nous concentrer sur une des vannes et de la régler au mieux, ce qui nous a permis de faire des économies de matières premières et de soude. Aujourd'hui, OE Analytics m'apporte un gain de temps important. Après avoir bien sûr préparé le tableau de bord, en quelques clics on a accès à toutes les données qui sont regroupées et qui permettent d'être efficaces dès l'arrivée le matin pour préparer la réunion de fabrication. C'est un outil qui est assez flexible, qui est en développement constant via ce partenariat avec Optimistik. On est capable d'accéder à toute l'information d'une façon beaucoup plus facile et de partager cette information avec tout le monde, d'analyser nos procédés, de croiser les analyses et d'améliorer nos procédés. OE Analytics est avant tout un outil, un outil transverse, tant pour les sites européens que nos sites chinois, ce qui permet à la fois le partage de l'information, des analyses, le challenge, mais également évite les silos. Le premier facteur de succès d'OE Analytics, c'est l'équipe. C'est l'équipe, pourquoi ? Parce qu'à l'écoute du client, c'est-à-dire pas une solution toute faite, mais une solution qui permet de répondre aux problématiques quotidiennes de l'industriel, ça c'est très important. Non seulement les industriels ont vu de l'intérêt, les opérateurs, les opérationnels, et en plus il y a du résultat positif, donc ça ne peut être que très positif pour l'entreprise. C'est avant tout une solution pragmatique, ludique, facile à mettre en œuvre au service des résultats et de la performance pour améliorer notre compétitivité et notre fiabilité.